Abuja, le sommet extraordinaire des chefs de l'état de la CEDEAO sur le Niger, vient de prendre fin à Abuja. Bola Ahmed Tinoubou, Patrice Talon, Alassane Rahman Ouattara, Nana Akufou et leurs pères de l'organisation régionale ont donné un ultimatum d'une semaine, pas plus aux militaires qui ont renversé Mohamed Bazoum le 26 juillet. Ce ultimatum de 7 jours qui entre en vigueur ce 30 juillet vise à contraindre l'agent de rétablir l'ordre constitutionnel. Au cas où il n'y aurait pas de résultat dans une semaine, l'usage de la force n'est pas exclu. Les chefs de l'état-major de la CEDEAO vont se réunir en urgence dans ce sens. Ce n'est pas tout. Ils ont aussi décidé de l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO sous place pour répercuter ses décisions aux pouchistes. Autre sanction, c'est la fermeture des frontières avec le Niger avec effet immédiat. En clair, il n'y aura plus de vols en direction du Niger, encore moins de transactions commerciales ou de transactions énergétiques. Le pays humain de Général Abdouhamman Tjani est sous embargo à compter de ses jours. Les leaders ouest-africains ont aussi décidé de gêler les avoirs bancaires du Niger, par ailleurs suspendus de la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest. En outre, les chefs de l'état ont prononcé des interdictions de voyage dans l'espace CEDEAO à l'encontre des militaires. Et de toutes personnes supportant le coup d'état, pour eux, Mohamed Bazoum et sa famille sont des otages de sa garde présidentielle. La CEDEAO s'est dit à prendre les résolutions nécessaires contre cet assaut, contre la démocratie. Pour elle, il faut que la démocratie revienne et que le président d'issue Mohamed Bazoum soit sain ou sauf. La démocratie doit être restaurée avant l'instauration de tout dialogue, quel que soit le terme. Indique un document de la CEDEAO consulté par nos confrères d'AfricaGuinée.com M. le Président, on me dit qu'il me revient l'honneur de lire le mot de remerciement, si vous m'autorisez. Les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis à Abuja le dimanche 30 juillet 2023, expriment leur profonde gratitude à son Excellence Bola Ahmed Tinogou, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple du Nigeria, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé, ainsi que les excellents moyens mis à leur disposition pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. M. le Président, donc, au nom de tous mes pères, je voudrais vous dire un grand merci pour non seulement l'accueil, mais l'efficacité de nos entretiens et de nos échanges, y compris hier nuit jusqu'à minuit. C'est-à-dire l'importance et l'urgence que vous accordez à cette situation du Niger, comme nous tous. Merci pour votre leadership. Fait à Abuja, le 30 juillet 2023, la conférence. Je voudrais proposer, M. le Président, M. le Président de la conférence, qu'on puisse donner quelques minutes au Président de la Commission de l'UMOA pour donner lecture du communiqué du sommet de l'UMOA qui s'intéresse ce matin. M. le Président de l'UMOA, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président de la République. Sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, doyen des chefs d'État et du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session extraordinaire le 30 juillet 2023 à Abuja, en l'absence de M. Mohamed Bazoum, son président en exercice empêché. était présent pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, pour la République du Bannin, son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, pour la République de Guinée-Bissau, son Excellence, M. Oumaro Sissoko Mbalo, président de la République, pour la République du Sénégal, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, pour la République togolaise, son Excellence, M. Faure et Sozima Niasingbe, président de la République, ont également pris part aux travaux de cette session, M. Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire, président du Conseil des ministres de l'UMOA, M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UMOA, M. Jean-Claude Kassibrou, gouverneur de la BCAO, M. Serge Ekwe, président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, M. Badanan Patoki, président de l'AMF-UMOA. La conférence s'est penchée sur la situation politique du Niger. La conférence a pris note du rapport sur l'évolution de la situation politique du Niger, présenté par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. La situation est caractérisée actuellement par un coup d'État en cours, perpétré par des militaires sous la conduite du chef de la garde présidentielle, le général Abdurrahman Tchiani. Ces militaires ont pris en otage, au sein du palais présidentiel, le président Mohamed Bazoum et sa famille. Toutes les tentatives et initiatives par plusieurs personnalités, y compris l'ancien président Mohamedou Issoufou et des émissaires du président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinoubou, en vue de faire libérer le président Mohamed Bazoum et sa famille, ont échoué. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA est solidaire des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunie le 30 juillet 2023 à Moucha. Elle condamne cette tentative de coup de force et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement, librement, ses fonctions de président de la République démocratiquement élu. La famille et les collaborateurs du président Mohamed Bazoum soient libérés. Faute de quoi, et au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en oeuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UMOA à tout Aéronef, à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCIAO et dans les banques commerciales des pays de l'UMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCIAO et dans les banques commerciales des pays de l'UMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyages pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UEMOA. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA réaffirment que le seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum. En conséquence, seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UMOA. En cas d'atteinte à son intégrité physique, les auteurs seront tenus pour responsables. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment leur ferme engagement à œuvrer pour le rétablissement de l'ordre institutionnel au Niger. Fait à Abuja le 30 juillet 2023 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, son Excellence Alassane Ouattara. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.